Félix, vous avez parlé, vous nous donnez un exemple du jazz, comme une machine incorporelle, une entité, un écosystème incorporel. En suivant, d'une façon absolument originelle, vous réarticulez la notion d'objet A comme un objet sujet du désir. Vous avez parlé déjà sur ça. Ce qui nous a paru est un mouvement extrêmement important. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le jazz, alors, fonctionnera comme un objet sujet du désir ? Alors, le jazz est né à partir d'une plongée charismique, catastrophique, qui est la mise en esclavage des populations noires sur le continent nord-américain et sud-américain. Et puis, à travers les ritournelles, les plus résiduelles de cette subjectivité noire, il y a eu conjonction, conjonction des rites, conjonction des lignes mélodiques, avec l'imaginaire religieux du christianisme, avec les dimensions résiduelles de l'imaginaire des ethnies africaines qui étaient là, avec un nouveau type d'instrumentation, avec un nouveau type de socialisation au sein même de l'esclavage. Et puis, avec des rencontres intersubjectives, avec les musiques folk blanches qui étaient là, il y a donc eu une sorte de recomposition de territoires existentiels de subjectifs, au sein de laquelle, non seulement s'est affirmée une subjectivité de résistance de la part des noires, mais qui a ouvert des lignes de potentialité à toute l'histoire de la musique, et pas seulement l'histoire de la musique américaine, parce que je vous rappelle que Debussy, Ravel, les plus grands musiciens occidentaux, ont été extrêmement influencés par ces rythmes et par cette musique de jazz. Donc là, on a l'exemple d'une plongée cosmique dans une dérédiction quasi totale de l'esclavage noir qui a enrichi les univers de la musique les plus élaborés. Oui, voilà. Mais, parce que là, d'accord, par rapport à l'exemple du jazz, mais quand tu parles, quand tu parles d'un objet A qui est en train de trouver par rapport à la pulsion, un objet sujet comme un attracteur étrange, ça me semble tout à fait différent de la vision qui, quand on dit par un objet A, par rapport à laquelle la pulsion a tout un fonctionnement traditionnellement, par exemple. Mais un objet sujet, c'est déjà une autre chose. Si on prend, par exemple, la façon plus courante maintenant pour la subjectivité des adolescents en Occident, qui sont beaucoup plus proches de la musique rock que de la musique jazz, vous voyez qu'au sein de l'économie domestique familiale, avec les identifications au père, à la mère, les conflits, tout ce que vous voulez, vous avez des objets comme ça qui surgissent, qui sont des ritournelles musicales, rock, qui sont aussi des personnages, des traits d'isagéité, qui sont aussi quelquefois une pratique musicale, et puis un rapport à la télévision, etc., qui prennent une importance quelquefois tout à fait décisive, qui permettent à l'enfant, à l'adolescent, de sortir, de se créer des rapports de socialité avec des gens de sa génération, qui jouent donc comme objet sujet, comme objectivité, subjectivité, qui sont un levier considérable, qui peuvent aboutir à toutes sortes de choses, y compris à des choses de mort, de la délinquance, de la grotte, peu importe. Ce n'est pas la question, mais qui correspondent bien à une mutation subjective. Si tu veux, qui sont l'équivalent dans nos sociétés, des rituels émissiatiques dans les sociétés archaïques, on rentre avec l'objet de la musique rock, avec cet objet très complexe, multidimensionnel, on rentre dans un nouveau système de clavage. Vous pouvez nous parler un peu plus sur Daniel Serre ? On a remarqué l'importance de son travail, vous avez déjà parlé un petit peu, sur cette façon de conserver plusieurs niveaux de subjectivation, avant la phase VEPAL, et après, qui se maintiennent en parallèle, un peu de clavage, il faut l'intersection. Parce que ce qu'il y a, si vous voulez, pour moi, une des choses les plus géniales, les plus extraordinaires qu'il y a dans Freud, c'est sa découverte du processus primaire. C'est de voir que, derrière le chaos du rêve, il y a des lignes de construction, de surdétermination, d'association, de composition, il y a toute une consistance de l'existence subjective qui se joue au cœur même du processus primaire. Après, le processus primaire, finalement, on ne le retrouve pas tellement, on trouve des constructions axées sur le moi, axées sur le surmoi, on trouve toute une topique qui va plus dans le sens d'un ça, chaotique, que d'un inconscient extrêmement structuré du processus primaire. Or, il me semble que Daniel Stern, lui, sans le dire comme je le dis, il amène une vision, alors, pour lui, scientifique, scientifique, en ce sens qu'il parle de données scientifiques du domaine éthologique, de l'éthologie de l'enfance. Et, il nous montre quelque chose d'extraordinaire. C'est que cet enfant, dont on dit qu'il vit en symbiose avec sa mère, qu'il est totalement dépendant du monde, qu'il est complètement perdu, qu'il est dans un rapport de dérédiction totale, il montre qu'en réalité, il a un rôle, avant même le choix verbal, de téléguidage du rapport des adultes. Il n'est pas sujet allié des adultes, il contrôle, il est dans un rapport de co-détermination avec la subjectivité des adultes. Et puis, en même temps, il a une richesse perceptive extraordinaire de tout ce qui se passe autour de lui. Le rapport au regard, le rapport aux lumières, le rapport à l'environnement. Il a un fonctionnement, une machine neurologique, perceptive, d'une extrême richesse. C'est-à-dire, c'est comme si le champ qui avait été découvert par Freud du processus primaire, au niveau du rêve, lui, Daniel Stern, le généralisait, le montrait toute son efficacité dans l'ordre d'autres machines de rapports sociaux, de rapports perceptifs, et de rapports sémiotiques. Alors ça, ça me paraît, finalement, un pas extrêmement important pour une recomposition de la psychanalyse dans une voie éthérogénétique qui nous sort du structuralisme psychanalytique tel qu'on l'a connu. Daniel Stern est un type extraordinairement modeste qui amène tous ces éléments-là avec confiance, avec sécurité, mais il n'en tire pas toutes les déductions, mais ça le regarde, il appartient à ceux qui veulent utiliser ces découvertes de le faire, peut-être que lui-même fera aussi un ouvrage théorique pour en tirer toutes les conséquences, je ne sais pas. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.